Je m'appelle M. De Torres, en deux mots, Bernard. Je suis né en 1933, j'ai 90 ans aujourd'hui. On était deux frères et deux sœurs. J'avais peut-être 8 ans avec le violon sous le bras. Et puis j'ai fait du violon pendant une quinzaine d'années. Quel style de musique vous jouiez ? Alors moi c'est du classique. J'ai inscrit au conservatoire. Là j'ai appris le sans-le-feste, depuis le sans-le-feste, j'ai recruté le violon. Et pendant ce temps-là, j'ai mis un scale aux photos. C'est là que j'ai un premier appareil. C'était celui-là. Et puis quand ils ont vu les photos que je fais, ils ont dit de préparer les concours. Et là j'ai fait plusieurs concours. C'était le différent ciné-club de France. Et en Saint-Sébastien d'Espagne, ils faisaient des concours nationaux. Et là j'ai pu décrocher plusieurs fois la première place. J'ai pris moi-même ces photos. Voilà, c'est tous ces trichiers des maisons. Et ça je les ai réunis justement pour je faire un petit bouquin avec. Et ouais, je faisais le cinéma. Là, c'est la caméra H8. Ça aussi, elle a 40 ans, c'est une photo. J'avais l'esprit inventeur. Parce que je présentais mes photos assez jolies. J'ai mis, il faudrait présenter autrement que de passer les photos une par une. Et moi j'avais trouvé un système pour faire un fondu enchaîné. Que j'avais inventé moi-même. Le président du ciné-club, il m'a dit mais c'est une bonne invention ça. Mais il faut le faire déclarer. Et c'est trop tard, il y avait déjà un hollandais, je ne sais pas quoi, qui avait inventé ça quelques mois avant. Si j'avais eu le brevet, je serais milliardaire aujourd'hui. Chaque fois qu'on citait De Torres dans le journal la veille, j'étais connu comme un loup blanc là-bas. Mais moi j'ai fait ça pour le plaisir, c'est tout. Dans le conservatoire, il y avait une classe de danse. Danse classique. Et là ils avaient un grand là, qui était le premier danseur. Et un jour, comme ça, il m'a dit, j'ai entendu parler de vous, j'aimerais qu'on fasse un film de moi. J'ai tout le scénario. D'accord. Les monstres sacrés de Rensi Korsakov. Donc je vais faire tout le film. J'avais tout préparé. C'était donc sur une musique classique. Et lui dansait cette musique. J'avais fait le scénario complet, minute par minute. Je pouvais compter. Par exemple, quand il levait le bras, etc. Je savais que j'avais tant de photos, pour ainsi dire. Qui passaient l'une après l'autre. Ça se transformait en film. Et puis un jour, il est venu me voir. Il me dit, Bernard, je vais arrêter. Il avait reçu une proposition de l'Opéra de Paris. Il dit, excusez-moi, mais pour moi c'est la gloire. Et bien il est parti après. C'est là que j'ai arrêté, carrément. On ne fait pas grand-chose, infériement. Je vais garder le scénario et tout. C'est une belle expérience.